Des séries, mais ils sont tellement nombreux les gens qui vont faire la concurrence là-dedans que ça ne sert à rien, c'est non plus de 300, alors qu'on va que c'était 5 ou 6 projets, c'est une perte de temps. Là tu viens de toucher un point qui me tient souvent à cœur, donc le fait en tant qu'entrepreneur de ne pas arriver comme quémandeur, mais arriver comme quelqu'un qui offre les services. Voilà, c'est posé. Mais le problème c'est avoir des idées. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple concret. Quand je vois tout le matériel que vous avez ici, je me dis tiens, tiens, j'ai entendu à la télévision belge que à l'école, en matière d'éducation sexuelle par exemple, on vient de donner des directives aux écoles pour faire l'éducation sexuelle, mais on n'a pas donné le contenu. Voilà un domaine vide. Vous viendriez vers moi et vous dites, ah le pire aujourd'hui, ce n'est pas le pire l'artiste, c'est le pire père de famille. Tu as des filles et des garçons ? Oui. Comment fais-tu pour éduquer tes enfants ? Je te le dis. Et ma fille peut être là à côté. Mais non, mais papa, toi aussi tu exagères. Eh bien, elle argumente, nous argumentons. Et ça vous donne des documents pédagogiques qui peuvent être livrés maintenant aux écoles et ils peuvent s'en servir. Donc tu es dans la valeur là ? Mais oui. Dans la valeur. Oui, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer la perte de valeur, mais il faut aussi les rétablir. Comment les rétablir ? À ce moment-là, tous ces moyens techniques, etc., c'est des moyens pour pouvoir y arriver. D'abord, les idées. Et ceci nous sert de médium pour le propos. Et puis, des diffusions. Voilà, un domaine tout à fait ouvert. Et il y a personne qui pense. En t'écoutant, on entend aussi très fort dans ton discours à quel point c'est important de pouvoir être créatif et de se positionner différemment, de se positionner en soi-même, qu'importe ce qui vient à toi. Et est-ce que toi, tu as des... Comment est-ce que tu as développé ça, d'avoir cet esprit créatif, de pouvoir toujours essayer, de voir qu'est-ce qui est hors du cadre, qu'est-ce qui pourrait être une pièce neuve dans le spectacle que tu vois à ce moment-là ? Mais c'est le fait peut-être d'avoir vécu des choses très difficiles dans mon enfance, dans ma vie, etc. Ça vous donne des idées. Regardez un peu dans toutes les familles. Vous allez remarquer que si le papa et la maman ont connu la guerre et qu'ils savent ce que c'est que dormir sans avoir mangé, eh bien, ils vont dire, nous allons faire en sorte que nos enfants ne souffrent pas comme nous on a souffert. Mais la génération des enfants ne souffrant pas. Ils se disent, la vie est belle. Tu vois ? Et nous sommes tout le temps en colère avec nos enfants quand tu leur dis, moi, ça m'amuse de voir les enfants qui mangent à table. Tu vois l'enfant qui souffre en mangeant. Tu dis, c'est quoi ça ? Il y a de la graisse ici. J'aime pas. Il y a ceci. Ça, j'aime pas. Je dis, mon Dieu, mon Dieu. Mais va voir ailleurs. Cette graisse-là, moi, je ne la voyais même pas. Je pouvais me mettre à genoux pour la voir. Et là, et même quand ils ont fini de manger, tu vois, il y a encore de la viande sur les os. Ils donnent à leur maman. Maman, tu veux manger ça ? Et la maman, elle a mangé les os avec la viande dessus. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est les enfants rois, non ? Oui. C'est, je pense, issu d'un contexte aussi. Et bon, je crois que ce sont aussi des enfants, tous nos enfants sont issus des réseaux sociaux aussi. Tu vois, à quel point ils maîtrisent, je dirais, cette notion de pouvoir être interconnectés tout le temps. Et là, parfois, ça nous dépasse aussi. Ça nous dépasse et ça peut me faire des crises dans la famille. Je le vois dans toutes les familles. Dès que tu mets tout ça, tu branches les appareils. Même la maman veut voir un film. Elle appelle son fils. Hé, Marc, viens m'aider un peu. Hé, tu vois, Marc, viens. Combien de fois je vais t'aider ? Je t'ai déjà montré comment on fait, non ? Tu vois, là, il prend sa révanche. Mais les rôles s'inversent du coup. Ils s'inversent, oui. Tu es d'accord avec ça ? Oui, il prend sa révanche. Oh, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Oh, mais c'est quoi ça ? Je vais te montrer ça combien de fois ? Là, il prend sa révanche parce que lui, son bulletin n'est pas bon. Oui, oui, oui. Il a trouvé l'occasion de... Le levier. Alors, à ce moment-là, tu viens d'ajouter encore un autre élément. Puisque les rôles sont en train de s'inverser, puisqu'il faut se mettre à la hauteur de la technologie moderne, des médias modernes, pour que nous puissions être à la page et en harmonie avec nos enfants. Que faire ? Comment garder sa place ? Comment garder sa place ? Puis-tu, toi, il y a des choses que tu fais qui m'interpellent assez fort. Non seulement tu... Comment dire ? Tu travailles et tu gagnes ta vie ici en Europe, mais tu penses aussi à... Tu as des projets en Afrique, tu penses à l'aide. Regarde quand je t'appelle, viens, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de toi pour faire un spectacle et gagner un peu d'argent. Tu es là et tu y arrives. Et c'est pour cette valeur-là aussi que tu es présent quelque part, comme parfois les migrants. Quand je parle de migrants, ce n'est pas vraiment les migrants au niveau immigration, etc. C'est l'immigration de valeurs. On vit, tu vis sur plusieurs continents à la fois. Et tu vis plusieurs vies. Oui. Eh bien, d'abord, je signale que la première fois que j'ai rencontré Anatan, quand tu m'as appelé pour la première fois, j'étais très occupé. Très, très occupé. Je sais. Mais je suis venu tout simplement parce que le message que tu m'as envoyé, j'ai tout de suite lu que ça vient d'une folle. Je ne sais plus comment elle a fait. Qui se ressemble. Je m'en souviens. Oui, oui, oui. Elle m'a fait un message. On diffusera ce message-là parce que j'aurais relu. Bon, puisqu'elle a relu, eh bien, elle va le diffuser. Je me suis dit, mais c'est une folle, celle-là. Oui. Et je me suis dit, c'est une folle. Elle pense que je ne vais pas répondre à ce message. Tu viens. Je vais répondre. Je vais répondre. Alors après, elle m'a dit, excuse-moi pour le message. Je dis, non, c'est pour ça que je suis venue. Voilà. Donc, on est ici. On s'est dit que le monde est en train de devenir un village. Avec tous ces moyens, ça nous connecte de partout, etc. Mais est-ce qu'on va oublier les gens qui sont dans des difficultés? Non. Alors, elle a des projets en Afrique. Moi, j'ai des projets en Afrique. Et nous assurons comme ça. Alors qu'elle m'a dit, viens un peu jouer ton spectacle. Comme ça, la recette que j'ai, ça peut m'aider à financer ça. Je suis allé. Je lui ai dit, oui, je ne t'ai pas payé. Tu n'as pas à me payer. Tu n'as pas à me payer. Mais si j'ai gagné ailleurs, j'essaie de faire la base communiquant avec ceux qui sont dans les valeurs. Et quand on est dans la valeur, ça ne se fait pas payer ces choses-là. Et tu m'as dit aussi, est-ce que ton accortise est rentable? Quand je te dis, tiens, tu m'envoies ta facture. Quand tu m'as dit, l'accortise est rentable, je te dis non, évidemment pas encore. Alors, tu m'as dit, mais quand il sera rentable, tu m'appelleras. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et je savais bien, je savais quand est-ce que c'est rentable. Je n'avais même pas besoin de sa réponse. Je savais que ce n'est pas encore rentable. Mais au moins, les idées sont là. C'est pour ça que je dis que pour être un bon entrepreneur, pour aller de l'avant, il faut qu'on trouve aussi autour de nous des gens capables de nous faire confiance. Capables de dire, tu as un échec, ok, je peux encore te prêter. J'ai encore perdu, oui, mais ça, si ça devient trop, si ça se répète souvent, oui, mais écoute, change quand même ta stratégie. Mais comprendre que quelqu'un peut chuter, n'est pas coupé tout de suite confiance avec la personne, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, moi j'ai aujourd'hui une école au Congo, je viens de construire une deuxième école au Congo, mais il y a une dame européenne, qui s'appelle Charlotte, que j'appelle maintenant aussi la Folle Blanche. Cette dame, elle a entendu parler de moi quelque part, et puis elle me dit, est-ce qu'on peut se voir ? Je suis allée la voir, elle me dit, voilà, moi j'ai entendu parler de ton travail, ça m'étend, est-ce que je peux te donner un coup de main ? Je lui ai montré ce plan-là que j'avais dit, je suis partant. Et à deux, on a construit un bâtiment dans deux mois, et l'école a commencé. Et quand il a vu le bâtiment, il m'a dit, oh, mais moi je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin, je voudrais qu'on continue. Génial. Mais c'est une folle aussi. Folle pourquoi ? Parce que, je vous avoue, moi je ne suis pas dans... Tu vois, chaque jour nous recevons des bordeliers de virements, payez-nous 30 euros pour avoir une relation fiscale, etc. Je n'ai pas le temps de faire ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils le fassent. Ça demande carrément une personne pour répondre à tous ces courriers-là. Or, ce temps-là, moi, il m'est précieux. Donc finalement, tu fais aussi une excellente gestion de ton temps. Tu évalues aussi où tu vas aller mettre ton temps. Il y a une expression qui dit le temps, c'est de la vie. Ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. Oui, tu peux perdre toute une journée à répondre aux gens, aller à la poste, etc. Non, exemple, je vais vous donner un exemple. Je fais un livre, moi, et j'arrive à la...